Bonjour tout le monde, ici moi Attackman, pis aujourd'hui on va vous montrer un nouveau deck, pis un autre deck monocolore cette fois-là, pis ouais monorouge maintenant. Pis ça c'est comme un deck super rapide pis super pratique si jamais vous voulez grinder du gold contre les Compu, pis c'est pas mal la meilleure manière de grinder du gold. Ici ça dit qu'il y a juste 4 étoiles de speed mon deck, ben non écoutez pas ce que Magic Dwarves dit, ça c'est au moins 10 étoiles de speed, c'est malade. Donc ouais monorouge c'est toujours ce qu'il y a de mieux si vous voulez faire un deck hyper aggro. Donc on va juste vous présenter les cartes une par une, il n'y a pas vraiment comme une carte spéciale autour de laquelle le deck est bâti. Donc ouais on va casser Goblin Glory Chaser, un mana pour une 1-1, renown 1, ce qui n'est pas pire pis tant qu'il renown il y a menace. Pis quand il est menaçant ça veut dire qu'il ne peut pas être bloqué sauf par deux créatures ou plus. Donc disons que votre adversaire il y a juste une 2-2 en jeu, ben il ne pourra pas le bloquer. Donc c'est vraiment bon, surtout que dans ce deck-là vous avez beaucoup comme de burn spells pour tuer les petites créatures. Donc il va être genre quasiment imbloquable une fois qu'il renown. Fungry Street Denizen, notre autre carte à 1 mana, mais notre autre créature à 1 mana c'est une 1-1. Mais à chaque fois qu'une autre créature rouge arrive en jeu, il gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Là ça, ça n'a pas l'air super trippant vu de même, mais très souvent ça va être genre 1 mana pour une 3-1 cette carte-là. Ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est une carte qui a été très sous-estimée au début, ben après ça le monde se sont rendu compte que finalement ça peut fesser vraiment fort, puis ils sont mis à jouer ça dans leur deck standard, mono-rouge, hyper accrotif, qui est exactement ce qu'on essaie de faire ici. Donc ouais, Fire Impulse, 1 mana, ça fait 2 dégâts à une créature et Spell Mastery, donc si on a 2 Instinct ou Sorcery dans notre graveyard ou plus, ça fait 3 dommages à une créature. Donc ça c'est assez le fun. Malheureusement, si tu ne peux pas faire ça dans Fast joueur, donc c'est juste sur les créatures, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça va enlever des bloqueurs et d'autres. D'ailleurs, ce deck-là, il y a quand même beaucoup d'Instinct et de Sorcery, donc le Spell Mastery, vous allez l'avoir assez souvent. Donc ouais, faire 3 dégâts sur une créature, Instant Speed pour 1 mana, c'est un excellent deal. Titan Strength, 1 mana, ça donne plus 3, plus 1 à une créature jusqu'à la fin du tour, pis tu Scry 1. Donc ça, ça va fesser vraiment fort. Il y a beaucoup de créatures sur lesquelles vous faites juste jouer ça, pis c'est 3 dégâts de plus dans la face. Scry 1, c'est bon. Très souvent, cette deck-là, comme vous n'avez pas plus besoin de 3 laines, donc à partir de là que vous avez 3 laines, vous pouvez tout scryer les laines en bas de votre deck. Donc ouais, très pratique comme carte. Ça, c'est comme la même affaire que Fungi Street, Denizen. C'est aussi le monde, au début, pensait que c'était pas super bon, mais finalement, ils se rendent compte que pour un deck mono-rouge agressif, ça faisait du dommage. Donc ouais, c'est une bonne carte. A Bout of Keral Keep, 2 mana pour une 2, 1 Prowess. Donc à chaque fois qu'on joue un non-creature spell, gagne plus 1, plus 1. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de non-creature spell dans cette deck-là. Donc le Prowess, c'est définitivement pas rien. Pis quand il arrive en jeu, vous exilez la carte sur le top de votre deck et vous pouvez la jouer ce tour-ci. Si c'est un laine, pis que vous n'avez pas joué de laine, ben vous allez pouvoir la jouer. Donc très souvent, ça va essentiellement vous piger une carte. Lui, il est vraiment bon. Il est sorti dans le dernier set d'Origins, pis beaucoup de monde dit que c'était genre la meilleure carte pour les decks mono-rouge agressif. C'est une bonne créature de base, le 2, 1 Prowess pour 2 mana. Mais son effet qui va essentiellement te faire piger une carte en même temps. Piger une carte en plus d'avoir une bonne créature, c'est vraiment, vraiment bon. Ember Aller, 2 mana pour une 2, 2. Ce qui est étrangement vraiment rare dans le rouge. Vous ne voyez pas souvent ça, genre 2 mana pour une 2, 2. Mais vous pouvez en plus payer un mana de sacrifié pour faire 2 dégâts à un joueur ou à une créature. Donc oui, vous allez pouvoir achever un joueur avec ça, ce qui est vraiment bon, ou une créature qui vous bloque. Ça, c'est juste une excès en carte. Ça coûte double rouge, mais ça, ce n'est pas un problème pour cette deck-là ou qu'on joue juste du rouge. Mage Ring Bully, 2 mana pour une 2, 2 Prowess. Donc ça, c'est vraiment bon, mais il doit attaquer à tous les tours si possible. Donc ça, c'est un inconvénient. Mais ce n'est pas grave. Dans ce deck-là, vous voulez attaquer à tous les tours. Puis comme je l'ai dit, vous avez beaucoup de non-creature spells. Donc le Prowess, vous allez l'activer vraiment souvent, une à deux fois par tour. Donc oui, 2 mana pour une 3, 3. Vous allez attaquer à tous les tours avec, de toute façon, peu importe qui aille cette ligne de texte-là ou pas. Donc oui, Subterranean Scout, une de mes cartes préférées. Puis 2 mana pour une 2-1, quand il est en jeu, vous vous rendez une créature avec 2 de pouvoir ou moins imbloquable, ce tour-ci. Donc vous pouvez utiliser ça comme sur Mage Ring Bully, puis après ça, utiliser Plain and Strange, comme genre vos Titan Strength. Ça va le rendre une... Ça va faire quoi? Une 6-4, ça? Oui, il va devenir une 6-4 après le Titan Strength à cause du Prowess. Puis oui, 6-4, c'est un bloquable, c'est assez puissant. Donc oui, je l'aime bien ce petit gars-là. Il fait de la job. Twin Bolt, bon vieux Twin Bolt, toujours pratique. 2 mana, vous faites 2 dégâts que vous pouvez séparer comme vous le voulez entre les créatures et les joueurs. Donc, cet deck-là, il y a un petit peu de misère dans votre adversaire. Il y a plusieurs petites créatures à... Comme des petites créatures à un toughness. Bien ça, ça va vous aider contre ça. Puis ça peut faire 2 dommages aux joueurs si vous en avez besoin. Donc, c'est parfait. Dragon Father, 2 mana pour une sorcery, ça met 2 gobelins 1-1 en jeu. Donc ça, c'est le fun parce que c'est comme essentiellement une créature qui va activer Prowess. Puis en même temps, ça va activer 2 fois votre Fungry Street Denizen parce que c'est comme 2 créatures qui arrivent en jeu. Donc ouais, tour 1, Fungry Street Denizen. Tour 2, Dragon Father. Puis vous allez pouvoir attaquer avec votre Denizen pour 3 dégâts. Donc ouais, vraiment bon. Shandra Fire of Kaladesh, 3 mana pour une 2-2 qu'à chaque fois que vous jouez une carte rouge, vous la tapez et vous pouvez la taper pour faire un dégât à un joueur. Et si vous avez fait 3 dégâts ou plus ce tour-ci avec Shandra, elle flippe, elle devient un Flameswalker, elle devient Shandra Roaring Flame. Donc, 4 LLP de base qui est assez bon. Plus 1, elle fait 2 dégâts à un joueur. Moins 2, elle fait 2 dégâts à une créature. Puis moins 7, elle fait 6 dégâts au joueur. Puis il gagne une emblème qui fait 3 dégâts à chaque upkeep. Donc, ouais, ça c'est assez poussant, mais vous n'allez pas vous rendre là assez souvent. En général, vous allez tuer votre adversaire avant de vous rendre à son set de loyalty. Ouais, Shandra est super bonne parce qu'elle est vraiment facile à flipper dans cette deck-là. Essentiellement, l'idée avec, c'est que vous la jouez 3 mana, puis le prochain tour, vous vous attaquez avec, vous faites 2 dégâts. Après ça, vous jouez 8 de carte rouge, peu importe, vous payez 1 mana, je veux dire, vous jouez une carte rouge, elle untap, puis là, vous la tapez pour faire 1 dégâts, puis là, plus qu'elle a fait 3 dégâts de son 2 dommage de base, plus un dégâts de son attaque, elle va flipper. Donc, ouais, super bonne, puis elle marche avec, genre, Subterranean Scout. Donc, c'est un des rares decks que peut jouer Shandra, malheureusement. C'est dommage, elle est le fun, mais vous pouvez juste la jouer dans un deck mono-rouge à cause de son habileté d'untapé. Mais bon, c'est une affaire très importante à savoir. Il faut le faire dans l'ordre, je l'ai dit, c'est-à-dire, faire du dommage, comme attaquer avec, après ça, l'untapé, puis utilise son habileté. Si vous faites le contraire, genre, utiliser son habileté avant, après ça, vous jouez une carte pour l'untapé, puis vous attaquer avec, elle ne va pas flipper. Parce qu'elle va juste flipper après que vous ayez utilisé son habileté, parce que ça fait partie de son habileté ici de taper, OK? Donc, il y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là. J'ai vu tellement de monde poser des questions, genre, ah, je vais utiliser, genre, l'habileté de Chandra, après ça, j'ai attaqué avec, puis elle n'a pas flipper, je ne comprends pas. Non, c'est parce qu'il faut absolument que vous finissiez avec son habileté de taper si vous voulez qu'elle flippe. Donc, rappelez-vous de ça. Exquisite Firecraft, 3 manas pour une sorcerie, ça fait 4 de dégâts à une créature pour un joueur. C'est super bon. Ah, bien, ça aussi, Spell Mastery, OK, Spell Mastery, il n'est pas super trépable, mais si vous avez 2 instants de sorcerie dans votre graveyard, il ne peut pas être counteré. OK, c'est quelque chose. Mais bon, 4 de dégâts à un joueur pour 3 manas, c'est vraiment bon. C'est juste que votre adversaire, il a comme 4 points de vie de moins, donc, vous allez le tuer assez vite avec ça. Vous pouvez tuer des créatures, mais en général, je préfère tirer ça sur le joueur, ça compte. 4 de dégâts, c'est vraiment bon. Et, finalement, on a Avaracious Dragon, notre seule carte coûte plus de 3 manas. Donc, ouais, 4 manas pour une 4-4 flying, ça, c'est super bon. Au début de votre draw, c'est-à-dire que vous pigez une carte de plus, donc, c'est comme, wow, vraiment bon, puis à la fin de votre tour, vous discartez votre main. Ah, oups, OK, ça, c'est un peu moins bon. Mais oui, l'idée avec cette carte-là, c'est que vous jouez ça dans un deck rouge agressif, ou si qu'au tour 4, vous avez l'intention d'avoir essentiellement tout vidé votre main, donc, le fait de discarter de votre main, ça ne veut juste rien dire, c'est rien. Donc, c'est juste genre 4 manas de 4-4 flying qui vous fait piger une carte de plus. dans ce cas-là, c'est genre écœurant. Même chose que Shandra, genre, lui, vous pouvez comme pas mal juste le jouer dans un deck mono rouge agressif. Donc, c'est un peu plate que genre les 2 4 rouges, les 2 mythiques rouges, c'est comme le seul deck qui peut les jouer. Mais bon, c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais vous montrer ce deck-là, à cause que je vais pouvoir vous montrer ces mythiques-là. Puis, on joue 20 montagnes, pourquoi pas. Encore, juste 20 laines, c'est beaucoup moins que ce que je joue normalement. Normalement, ici, on peut voir la curve du deck. Donc, 15 cartes à 1 mana, 21 à 2 mana, 3 à 3 mana, puis 1 à 4. Donc, ce deck-là, il peut être pogné à juste 2 laines puis quand même jouer comme il faut. Aucun problème. Donc, pour ça, c'est vraiment pas si grave si vous avez juste 20 laines. Donc, ouais, je vais vous montrer ce deck-là. Comme je l'ai dit, ce deck-là, il est vraiment le fun parce qu'il est juste vraiment rapide. Donc, si vous voulez jouer contre des compus pour genre faire plein de gold, c'est définitivement un deck dans ce style-là que je vous recommande. Bon. Donc, on va voir ça. Ce deck-là, d'ailleurs, vous voulez vraiment commencer le plus souvent. Donc, parfait, c'est nous qui commençons. Cette main-là, en fait, je ne trouve pas beaucoup juste à cause que j'ai 4 laines. 4 laines, ça peut avoir l'air pas si pire. En fait, c'est genre le 1 cinquième des laines de notre deck. C'est 20% des laines de notre deck déjà. Je vais quand même garder. On a un tour 1, Fungry Street Tunisian, tour 2, Dragonfather. Donc, ça, ça va être bon. Mais en général, je veux vraiment moins de laines parce que là, je n'ai plus besoin de laines. Je n'ai aucune carte qui coûte plus de 4 manas. Donc, chaque laine que je pige, c'est comme si je pigais à rien dans le fond. C'est à cause ça ne sert plus à rien. OK. Ça me tente de genre... Non, je ne vais pas le jouer tout de suite. On va faire le Dragonfather. Là, malheureusement, il joue rouge. Je dis malheureusement parce qu'il peut y avoir genre Fiery Impulse ou Twin Bolt qui est comme vraiment chiant contre ce deck-là. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, on va se contenter de faire 3 de dégâts. espérer qu'il n'y a pas de Fiery Impulse. OK. Non, c'est bon. OK. Tour 2, on a déjà fait 3 de dégâts. Wow. OK. Ça va vite, pareil. Bon. Blanc-Rouge. OK. Je ne joue toujours une Iense qui me gosse parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir l'autre niaiserie. Le Twin Bolt. Donc, on va jouer, je ne suis pas au Subterranean Scout. Pour le rendre imbloquable. En fait ? OK. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas jouer mon Funtry Streak pour jouer autour de Twin Bolt. Je vais attaquer avec. Puis s'il fait Twin Bolt, un sur lui, un sur lui, je vais pouvoir faire Titan Strength pour le rendre plus gros et survivre. OK. Il n'y avait pas de Twin Bolt. Donc, c'est bien correct. Ça ne me dérange pas d'avoir essentiellement perdu un point de dégâts ici. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, ouais, on a pas mal de créatures en jeu en ce moment. Bon. Rogue's Passage. OK. Là, on va avoir Titan Strength qui va faire plein de dégâts. Ça, ça gosse un petit peu, ça. Parce qu'il va pouvoir tuer n'importe quelle de la créature. Même si j'utilise un Titan Strength, je ne peux pas le tuer. Ah, ça, c'est bon. OK. Donc, on va jouer Subterranean Scout, genre sur celui-là, je suppose. puis, peut-être qu'on fait ici mon Subterranean Scout qui est meilleur. Ouais, je crois que j'aurais dû utiliser sur un Subterranean Scout. Mais, ce n'est pas plus grave. On va attaquer avec tout le monde et on va faire un Titan Strength sur une des créatures. Une qui n'est pas bloquée. Donc, ouais, il bloque le Subterranean Scout. On va faire plus 3, plus 1. Donc, ça, ça va déliciement en bas du deck. Donc, ouais, ça fait bien du dégât. Ça fait quoi, ça? 9? Ouais, OK. Donc, mon adversaire, il est pas mal mort le prochain tour, sauf... Non, c'est vrai, il peut jouer de quoi, il peut jouer de quoi. Juste une créature, il va pouvoir bloquer genre lui, plus ça, un autre ici, puis il va pouvoir survivre. Donc, il a juste besoin de jouer une créature. Puis, il y en joue une, puis une gossante, d'ailleurs. J'ai beaucoup de cartes qui m'aideraient, par contre, dans mon deck. Donc, on va voir qu'est-ce que je puis... Et une montagne, c'est définitivement pas ce que j'avais besoin de piger. OK. Ça me tente, genre, même pas d'attaquer en ce moment. Si j'attaque avec tout, il en laisse passer... OK, il va en laisser passer trois... Donc, il va être à un point de vie. Donc, OK, je vais attaquer avec tout ça. C'est un petit peu dommage que j'ai tué aucune de ses créatures, puis lui, il tue deux de mes créatures. Mais là, j'ai une couple de cartes qui me gagnent la game, genre... J'ai pas utilisé un seul Twin Bolt. OK. Act of Treason, il me le vole pour ce tour-ci. C'est bon. OK, donc, j'ai pas utilisé un seul Twin Bolt ou un seul... Exquisite Firecraft ou Ember Haller. Donc, ouais, tout ça, ça va me permettre de le tuer puisqu'il y a une vie. Donc, ouais. En fait, s'il y a rien ici, je peux le tuer. C'est genre septième montagne si on compte celle que j'ai scrayée. Donc, ouais, j'ai plus de montagne que de non-spell. Je pense que je devrais quand même gagner. Ouais. Bon, OK, parfait. Sauf si là, il joue de quoi là-dessus. Ça sera un peu... OK. S'il y avait eu un Fire Impulse à la fin juste pour tuer mon toolkit, ça aurait été assez chiant. Ben, ouais, j'ai tué malgré le fait que j'ai piché beaucoup plus de laine que ce que c'était avec là, il est supposé. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi vous avez vu ça allait assez bien? Même je pense que je vais pouvoir vous faire une deuxième game. T'as un instant, on va essayer de faire ça en cinq minutes. On va voir si je peux y arriver. Bon, c'est le loading screen qui prend toujours des heures, là. Je sais même pas pourquoi c'est long même ces loading screens, là. C'est pas... Maintenant, il n'y a pas grand-chose à loader. Je pense qu'il doit comme générer le deck de l'adversaire ou quelque chose. Mais bon. OK, donc on commence. Ah, ça dure bon, ça. C'est meilleur que mon autre main. Donc, non, pas Titan Strength. Donc, Fungry Street, Denizen. Après ça, prochain tour, Dragonfather. Après ça, je vais avoir Twin Bolt pour tuer comme une crature qui essaierait de bloquer mes tokens pis plein de Titan Strength. Regardez-moi, c'est genre six de dégâts, ceux-ci. Ouais, pas pire bon. Donc, ouais, il joue rien. Parfait. Oh, la botte aussi, il est bon. Je vais peut-être pas le jouer prochain tour ou peut-être. Je ne sais pas sur la départ. Si je pige un lion, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Ah ouais, ça, c'est assez bon ici. Ouais, je crois que je vais juste jouer Dragonfather pis je vais attaquer avec juste lui ici. Je ne sais pas s'il va le bloquer, ça se peut que non. Je ne sais pas exactement comment le compil va faire. Je pense que normalement, ça serait mieux de le bloquer contre un deck monorouge qui t'essaie vraiment de préserver ta vie normalement. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il couvre. Ok, il va le bloquer. Ok, c'est correct ça. Donc, j'ai tout sa créature. Donc, j'ai changé ma carte à un mana contre sa carte à deux mana. Pis j'ai fait trois dégâts avec. Donc, c'est un bon échange. Donc, je ne pose qu'un deck d'elf. Bon, sûrement, si je suis un Dwining, je dirais. Ok, ouais, vert noir. Il ne joue rien. Ok, c'est parfait ça. Donc, ouais, on va y aller avec la botte. Voir qu'est-ce qu'on pige. Qu'est-ce qu'on exile. Si une carte qui coûte plus que deux manas ou plus, on ne pourra pas la jouer malheureusement. donc, on a perdu un Ember Otter. C'est pas grave. C'est pas grave. On va juste attaquer avec tous ceux-là. Pis on va utiliser un Titan Strength pour faire un petit peu plus de dégâts. Donc, on va faire 7 ce tour-ci. Ce qui est vraiment bon. Pis, ouais. Scry. Prof. C'est pas super troupant ça, Subterranean Scout ici. Quoi que je pourrais l'utiliser sur... Ah! Ouais, je vais le garder finalement. Je vais pouvoir l'utiliser ça sur mon arbre botte. Pis après, je vais l'utiliser comme Titan Strength dessus ou quelque chose. ça pourrait être bon. Donc, ouais, l'adversaire, il est déjà pas mal mort. C'est bon. Donc, prochain tour, on pourrait faire un total de... 5... On peut faire 10 prochain tour. S'il joue rien, si il joue aucune créature, on va pouvoir le tuer. Ok. Non! Avec de la chance, peut-être... Non, c'est sûr qu'il va bloquer une demi-créature. Ok. Donc, sinon, que je peux faire? Je peux faire Twin Bolt. En fait, je le tue de même. Je suis pas sûr. je le tue de même. Ouais, parce que, je vais pas me pisser ici pis après ça, je vais pouvoir faire ça. Ok, voyez, c'est correct. Il y a pas de trouble. Donc, comme vous avez vu, c'est allé assez vite. Donc, on va pas me pisser ici. On va mettre ça sur le bottom, juste par principe. Pis, bang, on attaque pour 11. Ouais, donc, c'est quoi? Ce game-là a duré quelque chose en 3 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une assez bonne manière de grinder du goal. Donc, ouais, c'était moi, Techman, pis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada